Bonjour à tous, alors je vous présente dans cette nouvelle vidéo un petit accessoire toujours en rapport avec le modélisme et donc c'est une jauge qui permet de mesurer la hauteur des châssis, la garde au sol donc sur cette jauge vous pouvez voir à quelle part de 10 mm de hauteur et qu'on peut aller mesurer jusqu'à 40 mm de hauteur alors, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas vous prenez votre châssis et en général ce qu'on fait c'est qu'on place la petite jauge en dessous voilà, ici je peux verrouiller et je peux lire que j'ai une hauteur de châssis de 34 mm après il me suffit de régler la hauteur avec ces bagues de réglage et par exemple si je veux programmer une hauteur de châssis de 25 mm donc je peux le régler ici, voilà, je le place en dessous et j'ai juste à faire toucher mon châssis cette petite partie arrondie en modifiant ces bagues de réglage pour avoir la hauteur désirée la jauge est composée de trois parties donc une première partie c'est cette petite molette voilà, dans laquelle j'ai inséré une petite tige filetée de diamètre 3 mm et ici nous avons une vis M4 voilà, on a accès aux deux parties donc ici vous avez une impression avec du color print standard donc on voit bien la hauteur de couche ici, la modification au niveau de la lime blanche qui permet aussi d'avoir ce petit liseré pour cette partie là, on utilise donc une autre technique d'impression couleur c'est expliqué aussi dans une demie des vidéos où la couleur est sur le même plan que la face qui touche le plateau de votre imprimante de manière à ce que ça soit tout lisse et bien propre au niveau de l'impression donc voilà, les graduations sont bien lisibles et après on a une dernière petite pièce qui utilise les deux techniques combinées c'est-à-dire le tuto sur l'impression sur une même couche pour cette partie et vous voyez sur le plan la technique du tuto V1 qui explique l'impression couleur par superposition de couche voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour imprimer ce petit accessoire en rapport avec le modélisme je le mets à disposition aussi sur mon compte KULS donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu et vous aura donné envie d'imprimer ce petit objet merci à tous et à bientôt et à bientôt